Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Yance Reborn. Aujourd'hui, grâce à Dieu, nous recevrons un couple. Un couple qui va tout simplement nous raconter leurs expériences. Franchement, être chrétien et être en couple, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est réalisable? Franchement, ce couple va nous expliquer tout ce qu'ils ont traversé. Avant de quitter la vie des fornications, pour venir de la vie des certifications. Ah! Comment ça se fait? Franchement, je ne sais pas comment, mais je pense que le témoignage est là. Et il faut qu'on les écoute pour découvrir ce qu'ils ont dit. Ça m'intéresse. C'est parti. Écoutons-le. Donc, lorsque nous étions dans le monde, sans connaître Dieu, éloignés de Dieu, sans chercher à avoir cette communion avec le Seigneur, nous étions malgré tout bien dans notre couple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils se sont rencontrés dans une situation où ils s'étaient éloignés de Dieu. Mais malgré toutes ces histoires, tout allait bien quand même dans le couple. Nous étions très amoureux, très proches l'un de l'autre. Nous étions bien, nous n'avions pas beaucoup de disputes. En fait, on était un couple comme un autre, mais avec quand même une forte fusion. On était très fermés parce qu'on voulait profiter du peu de temps qu'on avait ensemble. Donc voilà, on était un peu dans notre cocon, dans notre petit confort. Et on était loin de Dieu. Donc, il nous manquait cette chose en fait. Il manquait quand même ce petit truc, cette petite magie en plus au milieu de notre couple qu'on n'avait pas parce qu'on ne connaissait pas le Seigneur. Waouh ! Ils avaient besoin de quelque chose. C'est ça qu'ils sentaient qu'ils devaient avoir un truc qui allait booster leur couple. Ça veut dire qu'ils voulaient aller un peu plus loin. Bon, écoutons-les pour savoir si c'est de quoi ils veulent parler vraiment. Et en 2015, en fait en 2015, ça a été l'année de la rencontre. Ça a été l'année de la rencontre. Ça a été l'année où nous deux, de la même manière, enfin, non, pas de la même manière, pardon, mais à la même période, ça a été le moment où en fait, on a fait cette rencontre avec le Seigneur Jésus. Ça a été l'année où le Seigneur Jésus nous a attirés à lui. Il nous a, en fait, il s'est révélé à nous de diverses manières. Donc moi, par exemple, ça a été à travers de la Bible. Ça a été à travers de la Bible qui est la parole de Dieu. C'était pendant une période d'examen où je passais mes concours à Vincennes. Et bref, je prenais les transports tous les matins. Et un jour, il y a une personne qui m'a donné un Nouveau Testament. Donc petit format, vous savez, un tout petit truc de poche. Et dans le train, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai commencé à me mettre à lire, en fait. Dans le train, j'ai commencé à regarder dans la Bible, dans le Nouveau Testament, la parole de Dieu. Et c'est là que j'ai été bouleversé, j'ai été transformé. J'ai été, waouh, j'étais en train de découvrir les plans de Dieu pour nous. J'étais en train de découvrir l'amour de Dieu qu'il avait, en fait, transmis à travers sa parole. Parce que c'est à travers cette parole que là, on pouvait ressentir à quel point Dieu nous aime. Et du coup, c'est à ce moment-là que ma vie, j'ai commencé à me dire, non, il faut que ma vie, elle change. Il fallait qu'il y ait du changement. Et ouais, moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Et moi, c'était en allant à l'église, tout simplement, avec ma meilleure amie. Et j'avais le cœur ouvert vraiment pour rencontrer le Seigneur. Parce que je savais qu'il y avait un Dieu, mais je ne savais pas qui était ce Dieu. Et c'est en allant à l'église, dès que j'ai fait un pas dans cette assemblée, j'ai ressenti vraiment la présence de Dieu me toucher, m'envahir. J'ai ressenti son amour, mais vraiment sa présence, quelque chose de merveilleux, quelque chose de divin. Et je me suis dit, c'est là où je me suis rendu compte que Dieu existait vraiment, que Jésus existe, que Jésus est réel. Ce n'est pas un petit Jésus comme ça, un Jésus qu'on peut voir à la télé ou dans les reportages. Mais non, c'est vraiment Jésus, le Seigneur m'a touchée. Et c'est là où j'ai ressenti son amour, je me suis dit, waouh, le Seigneur m'aime, Dieu m'aime en fait, tout simplement. Et depuis ce jour, avec ma meilleure amie, on s'est dit, waouh, mais non, on ne peut plus vivre de la même manière. Depuis des années, on vit sans le Seigneur, mais maintenant, il nous a touchés. On ne peut plus faire un retour en arrière. Et c'est vraiment à partir de 2015 que le Seigneur a commencé à changer nous. Ok, ça veut dire que les deux formes un couple, mais l'expérience avec le Seigneur de Jésus-Christ, c'est tout autre chose, c'est différent. L'homme a trouvé Jésus-Christ dans une Bible. Elle aussi a trouvé le Seigneur de Jésus-Christ d'un autre côté. Et la manière dont elle a expliqué comment elle a ressenti le Seigneur de Jésus-Christ, ça me plaît beaucoup, parce que j'aime beaucoup cette dimension-là. Ça me plaît bien. Et vous voyez que finalement, la parole de Dieu ne ment pas, ça dit la vérité. Et le salut est personnel. Le salut est typiquement personnel. Ah! Nous sommes en couple, mais nous devons rencontrer Dieu chacun de son côté. Sinon, quand on est ensemble, quand on prie, forcément, il y a quelque chose qu'on va dire personnellement à Dieu. Ok, bon, les deux ont commencé à rencontrer Dieu. Que va-t-il se passer maintenant? Que va-t-il se passer? Quelle serait la chose maintenant qui va permettre que l'union avec Dieu s'il se connaisse? J'aimerais bien entendre ça. Écoutons-les. C'est vrai, à partir de 2015, c'est là qu'on a commencé à marcher vraiment avec le Seigneur. Mais malgré tout, on était un peu comme des nouveau-nés, comme des bébés. On ne savait pas trop par où aller, mais tout ce qu'on savait, c'est qu'on voulait suivre Dieu. On voulait suivre Dieu, on voulait marcher dans ses voies, mais on ne savait pas comment faire. Parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas encore de modèle. On n'avait pas encore des personnes sur qui on pouvait prendre exemple pour changer nos vies. Donc, quand on a rencontré le Seigneur, ça s'est fait pas à pas. On avait un pied dans le monde, et en même temps, un pied dans le Seigneur. On marchait, on suivait un petit peu ses préceptes. On commençait à prier, à méditer la Bible. Mais voilà, on avait un pied dans le monde. Moi, je sais que je sortais en soirée. Je sais que je continuais d'écouter des musiques mondaines, regarder toutes sortes de séries, etc. Et il y a des choses qui ne sont pas mal en soi, mais petit à petit, le Seigneur nous a conformés à sa volonté. Mais le Seigneur nous a montré qu'il y avait des choses qu'il fallait qu'on retire. Et du coup, comme on a dit, on était pendant deux ans et demi dans le monde. Et du coup, à ce moment-là, évidemment, nous avions des rapports. Et lorsque nous sommes rentrés dans cette dimension, lorsque nous avons commencé à marcher avec Dieu, et bien, peu à peu, on a commencé à se poser des questions. Peu à peu, le Seigneur nous a interpellés sur cet aspect. Sur le fait qu'on avait des rapports. Et on a commencé à se demander, mais est-ce que c'est la volonté de Dieu ? Ah! 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 Ma frère et soeur, ça c'est une très 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 bonne question. Depuis que je suis né, je n'ai jamais entendu une question si bonne. Ma frère et soeur, les deux sont ensemble sans couple, mais ils ne sont pas mariés. Or, on sait que les rapports sexuels sont uniquement réservés aux personnes mariées. Et eux, ils sont au nouveau côté, ils ne savent pas concrètement si Dieu est d'accord avec cela. Donc, ils vont chercher, chercher un peu partout, s'éteindre un peu partout pour voir si vraiment Dieu est d'accord avec cette vie, cette manière de vivre. Mon frère et ma soeur, se mettre à la tête, si tu veux vraiment plaire à Dieu, si tu veux vraiment être, tu sais que tu es scientifié. Voici ce qu'il faut faire. Elle est belle, elle est beau. Mais tant qu'ils ne sont pas mariés, ils ne doivent pas se toucher. Ce n'est pas de la sorcellerie. Ce n'est pas du mysticisme. Il y a des gens qui viennent vous dire, « Ah, si je ne touche pas la fille, comment il va savoir qu'elle est bonne ? » La fille se va dire, « Ah, si je ne touche pas l'homme, comment je veux savoir qu'il est bon ? » Peut-être qu'il est impuissant. Moi, je n'ai pas marié quelqu'un qui est impuissant. « Ta curiosité, là-bas, te conduit un jour dans le problème. » Écoutons-les pour savoir ce qu'il va se passer. Mais tant qu'ils se posent la question de savoir, est-ce que leur fille plait à Dieu ? Est-ce que le fait qu'ils aient des rapports, est-ce que ça plait à Dieu ? Bon, on va voir comment vont prolonger leurs recherches. J'aimerais bien savoir où est-ce qu'ils vont aller se ressourcer. Écoutons-les. Et puis, ça a été à partir de ce moment-là, donc dans la suite de l'année 2015, qu'on s'est posé des questions, qu'on se demandait « Mais pourquoi on ne pourrait pas en avoir ? » Pourquoi un couple qui s'aime et qui compte se marier ne pourrait pas, au final, avoir des rapports ? Puisque la finalité est la même. On ne va pas se finir par se marier, donc on ne pourrait pas, au final, avoir des rapports. Écoutez bien. Pourquoi on ne pourrait pas en avoir ? En 2015, on s'est posé des questions, qu'on se demandait « Mais pourquoi on ne pourrait pas en avoir ? » Pourquoi un couple qui s'aime et qui compte se marier ne pourrait pas, au final, avoir des rapports ? Puisque la finalité est la même. On va se finir par se marier, donc au final, on en aura. Donc voilà, quel est le problème ? On se posait des questions. Mais le Seigneur nous a interpellés à travers aussi diverses personnes, à travers diverses choses. Dans sa parole aussi, il y avait des versets qui nous faisaient, nous posaient des questions. On se demandait, on se disait « Mais il y a quand même quelque chose là-dessous, il y a quand même quelque chose. » C'est bizarre. Du coup, peu à peu, le Seigneur nous a interpellés une fois, deux fois, trois fois, à travers des personnes, à travers des choses. Et puis, à un moment donné, sa parole était là. La parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est ce qu'elle est. Et on ne peut pas la déformer de toutes sortes de manières. À un moment donné, il faut l'accepter. Ha! Ha! Non, mais je t'applaudis. Je t'applaudis, mon frère, tu es jolie. La vraie soeur, a franchement, elle s'est dépassée. Et au lieu d'aller se fatiguer pour chercher les choses où les hommes ont dit « C'est vrai, c'est faux, c'est pas vrai. » Il allait dans la parole de Dieu. Parce qu'il sait que la parole de Dieu est la vérité aujourd'hui. C'est la vérité demain et c'est la vérité après-demain pour toujours. Et il va maintenant découvrir que vraiment, s'il découvre, bon, en tout cas, s'il découvre que c'est interdit, c'est un rapport sexuel, en mariage, il va falloir arrêter tout ça. Et comme il a dit, il a dit effectivement, c'est une fille qui veut marier, il veut l'opposer. Les deux comptent se marier plus tard. Donc, quel est le problème s'ils ont des rapports sexuels ? Certainement, c'est la question que vous posez et c'est ce que nous tous, on se disait. Le diable, il est malin. Lui, il vous attend seulement pour vous condamner. Il va vous dire à un moment donné, Est-ce que vous êtes marié ? C'est la question qu'ils vont vous poser. Est-ce que vous êtes marié ? Quand vous allez dire non, Un, il ne va plus poser la question de savoir est-ce que ce que vous avez dans la tête, Est-ce que vous vous envisagez de vous marier ? Non ! Ceux qui condamnent les démons, ce sont des juges qui sont mauvais. Ils ne vous laissent même pas le temps de vous expliquer, de vous dire, ah bon, on envisage se marier. Non ! Donc, ils chercheront toujours à vous accuser. Donc, évitez. De chez éviter. Vraiment, vraiment, moi, je me demande encore, Comment vont-ils faire pour rester ensemble, Ou encore dans la même maison, Après tout ce que vous n'entendez sur, Le fait qu'avoir des rapports sexuels étant en couple sans le mariage, c'est interdit. Comment vont-ils s'est passé ? Comment ça s'est passé ? Écoutons-les d'abord. Nous, on est allé sur Internet. En fait, plus on cherchait par nous-mêmes, plus on tombait, plus on continuait, plus on s'éloignait de la volonté de Dieu, en fait. Mais c'est au bout de la troisième fois, où il a pointé du doigt une dernière fois, c'est là qu'on s'est dit, Bon, non, il y a quelque chose de bizarre, il faut vraiment qu'on cherche, en fait. Et nous avons cherché, tout simplement, à travers sa parole, comme il l'a dit. Et c'est là où on a eu une révélation, où Dieu nous a parlé vraiment, dans sa parole, en fait. Nous, on cherchait sur Internet, alors qu'on avait tout simplement à ouvrir cette Bible. Et c'est à partir de là, sur plusieurs versets, où le Seigneur nous a confirmés, nous a expliqués aussi, en quelque sorte, que ce n'était pas bien, que, bon, ça, voilà, on ne va pas aller en profondeur, mais c'est à travers vraiment sa parole qu'on a reçue, qu'on s'est dit, OK, OK, Seigneur, on a compris, on accepte, on accepte. Ah! Moi, j'aime ça. La fille-là, il vous a dit que la fille-là, elle me plaît bien. Elle est bien. Bon, en tout cas, continuez à être bien. Mais, elle a des paroles qui sont bien. Mais, un livre, elles ont cherché, les deux ont cherché jusqu'à leur dire, finalement, la seule chose qui nous dit la vérité, c'est la parole de Dieu. Nous allons finalement finir par, on va l'accepter, on va l'accepter, on va le faire. On va le faire. Quand quelqu'un aime Dieu, il est prêt à tout pour Dieu, comme ça. Dieu a dit de ne pas pécher. Lui, il va tout faire pour ne pas pécher. Lui. Et ils ont finalement accepté ce que Dieu a dit. Oui. Et moi, vraiment, j'aime ça. Merci, ma soeur. On les a plus l'un pour ça, la plus. Et ça, c'était en fin 2015, en décembre. En fin 2015, en décembre 2015. C'est là où nous avons accepté vraiment sa parole. Et où nous avons décidé de le suivre. Et vraiment, le Seigneur est bon parce que, voilà, Je pense qu'ils voulaient vraiment, on pense qu'ils voulaient vraiment qu'on commence l'année 2016 en beauté. En beauté. Mes frères et soeurs, nous ne sommes pas encore 2019. Nous devons commencer l'année 2019 en beauté. Et la meilleure façon de commencer l'année qui va venir en beauté, c'est de s'accrocher à la parole de Dieu. Lise la parole de Dieu. Écoutez ce que Dieu nous dit. Respectez ce commandement. Les accepter comme ça l'est. Et commencer l'année en beauté. Merci ma soeur. Elle a trop de bonnes paroles. Moi j'aime ça. Mais voilà, l'année 2016 a été une année aussi difficile. Parce que dès que nous avons accepté sa parole, c'était vraiment une lutte, un combat contre la chair. Mes frères et soeurs, Si on vous dit que venez à Dieu, venez au Seigneur que c'est facile. C'est pas facile. Bon, tu peux venir, tu acceptes Dieu. Mais la marche avec Dieu n'est pas facile. Les démons vont toujours persécuter, vont vous combattre. Et vouloir commencer l'année en beauté, effectivement. Au départ c'était beau, en 2015, en fin 2015. Mais quand ils sont entrés dans l'année 2016, Ha, les réalités ont commencé à se positionner. Les décisions de la chair ont commencé à s'affirmer, à s'afficher. C'est comme quelqu'un qui a faim. Et c'est chaud. Que va-t-il se passer? Vont-ils jouer au jeu du chat et de la souris? Je vais même bien savoir. Que va-t-il se passer? Écoutons-le. Nous ont dit qu'on peut nous descendre dans le témoignage. Nous avons accepté sa parole. C'était vraiment une lutte, un combat contre la chair. C'était vraiment un combat. Ça a été difficile. On est tombé plusieurs fois. Mais on a vraiment eu cette envie de suivre la parole de Dieu. Mais ça a été compliqué parce que la chair est faible. Nous, entre qu'être humain, on est faible. Et on a besoin de Dieu, en fait. On a besoin d'une force inhumaine, d'une force surnaturelle. Et c'était la force vraiment du Seigneur Jésus-Christ. Parce que sans lui, sans lui, on ne serait pas dans ce sable mouvant. Elle est trop chic, mais la fille. Elle dit que sans le Seigneur Jésus-Christ, franchement, il serait resté de ce sable mouvant. Ça veut dire quoi? C'est quoi un sable mouvant? Ce sable-là, quand tu tombes dans ce sable-là, c'est-à-dire que tu tombes un petit arbre, tu mets tes pieds dans ce sable, ça te tire à l'intérieur. Au fur et à mesure que tu te départ pour sortir, tu t'enfonces plus. Et là, on a besoin de qui? de l'aide de quelqu'un qui se trouve hors du sable, qui va utiliser quoi? Un bois. Un long bois sur lequel vous allez, quelqu'un va attraper le bois de l'autre côté et tirer. Et ce bois-là, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu sur laquelle nous devons nous accrocher comme ça. Et le Seigneur Jésus-Christ, qui est de l'autre côté, va commencer à tirer les ficelles, qui vous tirez et essaie de vous sortir de là. Tout seul, vous ne pouvez pas. Tout seul, vous ne pouvez pas. Et la meilleure façon de rencontrer Jésus-Christ, c'est dans sa parole et dans la prière. La parole de Dieu nous dit, veuillez et priez. Ce n'est pas facile du tout. La situation est vraiment difficile. Les deux s'aiment. Ils les deux aiment beaucoup. Ils sont en couple. Ils étaient en couple avant qu'ils rencontrent Dieu. Ils ne peuvent pas se séparer facilement comme ça. Donc, ils sont obligés de trouver une solution pour pouvoir être ensemble, ne pas toucher au sexe et puis plaire à Dieu. C'est une bonne initiative. Faut-il y arriver ? Je dis au Seigneur, écoutons-les quand même pour savoir ce qui s'est passé par la suite. Le Seigneur nous a vraiment aidé en suscitant en nous le devoir de retirer des choses. Parce qu'en fait, comment il a été avec nous ? À travers la prière, c'est comme s'il nous transmettait des choses. À l'intérieur de nous, on commençait avec notre témoignage intérieur à se dire, non, il y a des choses qu'il faut qu'on retire. Il y a des choses qui doivent changer. Des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Mais petit à petit, on s'est dit que non, les bisous. Le Seigneur nous a fait nous rendre compte que les bisous étaient une occasion de chute et qu'il fallait les retirer. C'est comme la masturbation. Si tu vas arrêter de te masturber forcément, tu vas te débarrasser de tous les fils pornographiques qui se trouvent dans ton portable. Si tu ne te débarrasses pas de tes fils pornographiques, tu seras toujours en contact avec ça. Toujours des occasions de chute. C'est normal. Par exemple, certains contacts, certains touchés, ça pouvait nous conduire à pêcher en pensée, pas en actes, parce qu'on avait arrêté d'avoir des rapports et on n'en a pas reçu. Mais à partir du moment où on avait déjà conçu dans notre pensée cet acte ou bien d'aller plus loin, on avait déjà péché. Et le Seigneur, tant sa bonté est grande, il nous a relevé. Il nous a relevé à chaque fois à ces moments-là où par exemple, on retombait ou on était dans nos pensées, le Seigneur nous a soutenus, le Seigneur nous a pardonnés, le Seigneur nous a relevé. Il nous a fait comprendre qu'il y avait des choses qu'il fallait qu'on retire encore, il fallait qu'on persévère parce que ce n'était pas facile qu'on allait arrêter de se faire des bisous, on allait arrêter de dormir ensemble, etc. Ce n'était pas naturel. Mais le Seigneur l'a suscité en nous. Donc peu à peu, nous avons retiré les bisous. Peu à peu, nous avons arrêté de dormir ensemble. Arrêtez les bisous, arrêtez de dormir ensemble. Ce sont les gens qui aiment Dieu qui font ça, qui peuvent faire ça. Quand quelqu'un aime Dieu, il est prêt à tout pour se certifier pour Dieu. Ce n'est plus qu'on se certifie, ce n'est pas seulement pour Dieu, c'est pour nous-mêmes. Tu vas le ciel, non ? C'est la condition. C'est le quoi, non ? Lise 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Tu vas comprendre. La vie sur la terre, la vie ne se résume pas seulement à ce que nous passons sur la terre. Il faut préparer sa vie après la mort. Et eux, ils doivent le faire. Ils sont obligés de se priver de toutes ces histoires pour plaire à Dieu. Moi, je vous applaudis encore. C'est la fois les soeurs. Vous avez fait beaucoup de j'aime de ceci et vidéo pour les soutenir. Moi, franchement, je pense que c'est extraordinaire. C'est un témoage extraordinaire. J'aime ça. On l'a suscité en nous. Donc, peu à peu, nous avons retiré des bisous. Peu à peu, nous avons arrêté de dormir ensemble. Nous avons arrêté certains contacts qui étaient, voilà, comme je l'ai dit, qui étaient un peu... qui pouvaient nous conduire à tomber. Toutes ces choses ont vraiment été retirées petit à petit dans notre groupe par le conseil du Saint-Esprit. qui vraiment nous a fait retirer ces choses-là. Et ça prouve vraiment que, en fait, c'est pas naturel et que c'est pas par notre force parce qu'il y a plusieurs choses dans la vie auxquelles on peut être attaché, auxquelles on peut être addict en quelque sorte. Et il faut une force au-delà. Il faut quelque chose de divin, de surnaturel pour justement nous sortir de cette boue, pour nous sortir de ce péché. Il y a des gens qui sont accros aux jeux vidéo. Il y a des gens qui sont accros à la cigarette. Il y a des gens qui sont accros à l'alcool. Et on ne le sait pas forcément, mais pour s'en détacher, il faut avoir cette volonté. Il faut avoir cet désir de plaire à Dieu. Il faut avoir cette volonté de sortir de ce péché, en fait, parce que tant qu'on s'en plaît et tant qu'on est satisfait d'être là-dedans et qu'on dit juste « Oh, bon, j'y suis et c'est un peu dommage. » Non, le Seigneur ne pourra pas faire ce travail. Le Seigneur ne pourra pas tendre sa main et te tirer de là si toi, tu n'as pas au fond de ton cœur ce désir et ce ras-le-bol, en fait, de ce péché. Parce que nous, au final, on en avait marre. Dès qu'on tombait, on était… En fait, dès qu'on tombait, on sentait vraiment la présence de Dieu partir. On sentait vraiment le Saint-Esprit attristé, l'Esprit de Dieu attristé. Alors que juste avant, on était bien, on était bien, mais dès qu'on a péché, dès qu'on nous sommes tombés, on ne se sentait pas bien. On savait qu'on avait blessé le Seigneur. Les thèmes utilisés par cette fille-là, vraiment, ça me touche même, ça me touche. Ça me touche. C'est-à-dire, les thèmes sont tellement précis que vous ne pouvez pas imaginer. C'est comme ce thème, lui, il a fait sa rencontre avec Dieu par sa parole. La foi de cet homme est basée sur la parole de Dieu. Maintenant, la foi de cette fille, c'est-à-dire la parole de Dieu que son homme, c'est-à-dire son homme a reçu dans son cœur, elle aide cette fille-là à augmenter la puissance, c'est-à-dire la puissance ou encore la force de Dieu qui est en elle. Et elle parle en termes de puissance, en termes de force, comme quelqu'un qui est essayé de parler avec des langages spirituels. Et moi, j'aime ça. Elle dit quoi? Elle dit que quand il tombait dans cette vie de fornication, il tombait dans le péché sexuel, ce qui se passait, c'est qu'il sentait que le Saint-Esprit était artisté et qu'il sentait qu'il s'enloignait le plus d'eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le ressentir. C'est comme si elle voyait que l'Esprit du Seigneur partait, il se retirait d'eux. Et écoutez encore, écoutez la phrase, écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien. la présence de Dieu partir. On revient, on revient. On aura le bol en fait de ce péché parce que nous au final, on en avait marre dès qu'on tombait, on était... En fait, dès qu'on tombait, on sentait vraiment la présence de Dieu partir. Dès qu'on tombait, on sentait vraiment la présence de Dieu partir. La présence de Dieu de Dieu partir. Mes frères et sœurs, Dieu est saint, Dieu il est pur, il n'est pas sale, donc il n'est pas tout ce qui est pur. Il ne peut pas habiter dans un corps, dans une maison qui est sale. Il faut forcément nettoyer cette maison. Donc si cette maison n'est pas propre, il va partir. Il faut faire quelque chose. En fait, dès qu'on tombait, on sentait vraiment la présence de Dieu partir. On sentait vraiment le Saint-Esprit attristé, l'Esprit de Dieu attristé. Alors que juste avant, on était bien, on était bien, mais dès qu'on a péché, dès qu'on nous sommes tombés, on ne se sentait pas bien. On savait qu'on avait blessé le Seigneur. Et plus on avançait avec le Seigneur, plus on l'aimait et plus on était encore plus déterminés à faire sa remontée. Mais voilà, lui, en voyant notre détermination, en voyant notre vouloir, nous a aidés, nous a tenus la main, il a dit d'accord, ne vous en faites pas, ne vous inquiétez pas. Voilà, Dieu, ce n'est pas un Dieu méchant qui va frapper n'importe qui, qui va frapper tous les pécheurs. Mais non, au contraire, plus vous allez vouloir arrêter ce péché et plus il va vous aider, il va vous aider, et plus il va vous aider. Et c'est ça qui est bon avec Dieu parce que Dieu est bon. Le Seigneur Jésus est bon, il est bon, il est trop bon, il nous aime trop, il aime trop ses enfants, il veut nous aider de sortir de cette misère, de toutes ces addictions, de tous ces fardeaux, de tous ces fardeaux, tout simplement. On avait juste à être sincère devant le Seigneur Jésus. Et là, il s'est manifesté, il s'est manifesté, il nous a aidés, mais vraiment de l'amour. Vraiment, j'aime beaucoup quand cette femme-là parle parce que quand elle parle, on a l'impression qu'elle pouvait sentir ça. Elle parle comme quelqu'un qui a vu ou encore qui ressent la chose. Les deux étaient ensemble et c'est plus tard qu'ils ont rencontré le Seigneur. Chacun a eu son expérience personnelle avec Dieu. Et ici, ou encore avant cette histoire, nous nous sommes posés la question de ça, mais comment vont-ils se synchroniser maintenant avec le Saint-Esprit, avec Dieu? Comment ça va se passer? Et voici une situation qui s'est présentée là. C'est une situation difficile qui s'est présentée là. C'est une situation la même qui va permettre à ce couple-là de se connecter net et clairement à Dieu. et s'ils réussissent à traverser cet état, ils seront trop bénis. Et ça, c'est une occasion très importante. Ce n'est pas un hasard que Dieu a permis quand même qu'ils se rencontrent, c'est-à-dire qu'ils se courent ensemble après l'avoir rencontré. Et aujourd'hui, Dieu veut nous apprendre une bonne leçon que tout est possible de ne pas trop tard avec lui. Si vous êtes avec quelqu'un que vous l'aimez, tout est possible que vous pouvez prier ensemble et apprendre à connaître Dieu. Et surtout, demander à Dieu de vous donner la force de tout surmonter. La force de Dieu, la force de Dieu, ah, veuillez et priez. Vraiment, c'est extraordinaire. Qu'est-ce que l'homme va dire ? Écoutons-le. Il s'est manifesté, il nous a aidé, mais vraiment, vraiment. Alors qu'on parle de nous, on parle d'addiction, etc., mais ça vaut pour toutes sortes de péchés qui peuvent nous tenir, que ce soit la colère, que ce soit la jalousie. Il y a des gens qui sont jaloux et qui disent que c'est plus fort qu'eux. Il y a des gens qui se mettent en colère et qui disent que c'est plus fort qu'eux. Mais le Seigneur Jésus fait la différence, en fait. Le Seigneur Jésus fait la différence parce que c'est lui qui nous délivre. C'est lui qui nous libère, c'est lui qui pardonne nos péchés, c'est lui qui guérit toutes nos maladies. C'est lui qui fait la différence et c'est ce qu'il a fait mais quand on en a été conscient et qu'on a eu la volonté, c'est là qu'il nous a sorti de là. Maintenant, il y a des choses qui sont à retirer parce que ça peut être une occasion de chute. Bien évidemment, il faut être lucide et savoir qu'il y a des choses qui vont nous conduire à tomber. Par exemple, il pouvait y avoir certains films, certaines séries ou certaines choses qui avaient au final des connotations, voilà, des connotations érotiques, entre guillemets, disons. Dans les films, dans les séries, dans les pubs, on voit ça partout maintenant et ça semble quelque chose de banal mais au final, c'est des choses qui peuvent ouvrir une porte pour qu'on tombe, pour qu'on pêche. Bien vu mon ami, ce tombe, il a les yeux d'un, il voit même. C'est bien mon frère, mon frère, il faut continuer à voir, il faut continuer à voir comme ça, c'est bien, c'est très bien. Il a tenté de nous expliquer ce qui se passe, il dit que tout ce que nous regardons à la télévision, tout ce que nous voyons même dans les clips, les images où on voit les filles qui sont sexiles, sensuelles, même quand tu sors, les femmes qui sont habites de façon sexile, que tu vois, toutes ces histoires que tu vois là, s'accumulent en toi et te poussent à un moment donné à poser des actions qui sont le résultat, c'est-à-dire dont le résultat est le péché. ça veut dire que non seulement ils ont appris à se séparer, c'est-à-dire d'avoir mis l'un de l'autre côté pour ne même pas créer même des contacts, mais aussi, ils cherchaient maintenant à faire attention à ce qu'ils voyaient où ? À la télévision, de peu partout, de là, oh, mes frères et soeurs, quand on a la crainte de Dieu, c'est là, on peut arriver jusqu'à là, quand on nomme Dieu vraiment, on peut arriver jusqu'à là. Moi, je peux dire que ce couple-là, vraiment, ils s'aiment tellement que leur amour est monté jusqu'au ciel, il est monté devant Dieu. Ça, c'est bien. Moi, vraiment, si ça pourrait m'arriver, bon, écoutez-les pour savoir ce qui va se passer. Mais au final, c'est des choses qui ouvrent une porte pour qu'on tombe, pour qu'on pêche. Et c'est ce qu'aussi on a vu, parce que du coup, peu à peu, le Seigneur nous a conduit à retirer aussi certains films qu'on regardait, certaines séries certaines choses qui n'étaient absolument pas les différentes. Même la musique. La musique, c'est pareil. Il y a des musiques mondaines qui, il y a des choses qui ouvrent des portes. Et ça, c'était mauvais. C'était mauvais. Et en fait, c'est dès que nous avons aussi accepté cette parole où nous avons décidé de crucifier notre chair, de suivre la voie du Seigneur, c'est là, c'est à cet instant, on nous a donné aussi un modèle, un couple de, voilà, en crise. C'est là où il nous a parlé à travers sa parole. Et c'est durant l'année 2016, du coup, où il y a eu véritablement des changements dans notre vie, dans notre vie de couple, aussi dans notre vie avec le Seigneur, dans notre vie spirituelle. Et voilà, en 2015, nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, avec notre marche, avec notre marche, nous avons, nous nous sommes fait baptiser par le Saint-Esprit et nous a emmené, quelques temps après, nous a emmené à être baptisés ensemble en 2016, en juillet 2016. et on voit vraiment que le Seigneur était avec nous. Il est encore avec nous et pendant cette période, il nous a vraiment accompagnés comme un bon père. Il nous a vraiment éduqués, vraiment, le Seigneur nous a éduqués. C'est lui qui, voilà, comme un papa qui éduque son enfant, lui, il a fait la même chose. Il nous apprenait, il nous, voilà, il nous dirigeait, il nous a instruits, comme il a dit dans sa parole, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre et j'aurai le regard sur toi. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi et c'est ce qu'il a fait avec nous, tout simplement. Que voilà, ça a été vraiment une année où il a changé notre manière de vivre, notre manière d'être, notre façon de parler. Enfin, ça a vraiment été un changement, pas radical, mais un changement qui s'est fait petit à petit, mais sans qu'il y ait des personnes qui nous disent « Ah, tu dois être comme ça, tu dois faire ça, tu dois faire ci, tu dois te comporter comme ça. » c'est vraiment le Seigneur qui a fait un travail sur nous-mêmes. C'est pour ça que maintenant nous sommes comme nous sommes, tout simplement. Au final, maintenant, on est bien, on se comporte mieux qu'avant, même si on n'était pas des gens mauvais ni méchants ou quoi que ce soit, mais vraiment, le Seigneur nous emmène à aimer notre prochain comme il se doit et même au milieu de notre couple à manifester cet amour agapé qui vient de Dieu. Parce qu'il y a l'amour des hommes et il y a l'amour de Dieu et l'amour de Dieu est parfait. L'amour de Dieu, c'est lui qu'on voit maintenant au milieu de notre couple qui fait la différence. Maintenant, on a plus cette communion, on a plus cette fusion, on a plus cet amour qui vient de Dieu au milieu de nous. On est encore mieux qu'avant. Avant, on disait qu'on était bien mais on pouvait avoir quelques disputes. Mais depuis qu'on marche avec le Seigneur depuis l'été 2015, on ne s'est pas disputé. Zéro dispute, aucune tension, rien. Parce que maintenant, on marche dans une nouvelle dimension avec Jésus-Christ au milieu de nous. Donc, c'est ce qui fait vraiment la différence. Maintenant, dans notre comportement, on est beaucoup plus patient, on a beaucoup plus compassion, on est plus doux, on est plus aimable. En fait, le Seigneur nous emmène de gloire en gloire. Donc, on est vraiment mieux et on est transformé à son image. On se rapproche peu à peu de lui et c'est ce qui fait la différence aujourd'hui. Dans notre couple, les gens pensent qu'on ne fait plus rien, parce qu'on n'a plus de bisous, etc. Il n'y a plus cette flamme. Mais au contraire, au contraire, la flamme, elle n'en est que ravivée. Et du coup, on sait que quand on va rentrer dans le mariage, il y aura encore des choses merveilleuses à découvrir, à explorer, parce qu'il y aura des choses qu'on aura réservées pour le mariage. D'où l'intérêt de laisser des choses dans le mariage. Il y a des choses qui doivent être pratiquées uniquement dans le mariage. Les choses qui sont intimes, celles-ci, ne sont pas faites pour les gens qui sont juste en couple, qui s'aiment tout simplement, mais c'est pour les gens qui sont mariés. Il y a plus d'importance devant les yeux de Dieu. Donc, voilà. Donc, voilà. Et plus on est dans la voie du Seigneur, plus notre amour est intense. Il y a vraiment l'amour de Dieu qui entoure notre couple. Et Dieu, en fait, il est bon parce que notre couple est un témoignage pour nous-mêmes. Notre manière d'être l'un envers l'autre, on voit vraiment l'amour de Dieu, l'amour de Jésus-Christ envers l'Église, envers ses enfants, envers sa créature. Et tout simplement, on ressent vraiment, c'est comme s'il nous enseignait à travers le couple que comment est-ce qu'on doit vivre avec le Seigneur, quelle communion est-ce que nous devons avoir avec lui, comment est-ce que nous devons nous comporter avec lui. Notre couple est vraiment un témoignage pour nous-mêmes. Le Seigneur nous enseigne tout simplement à travers le couple Randonne et Narène et gloire à Dieu vraiment parce que c'est... On voit l'image, une image différente du couple. On voit l'image en fait du couple. On voit vraiment l'amour que Dieu veut entre l'homme et la femme. Mais on voit aussi l'amour entre Jésus-Christ et l'Église et ses enfants et tout le monde. Donc voilà, en vérité, en vérité, vous nous voyez aujourd'hui comme ça, voilà, on est un couple en Christ, on poste des choses, on fait des vidéos, etc. Mais on revient de quelque part. Là, aujourd'hui, c'est ce dont on témoigne. On revient de quelque part. Le Seigneur Jésus nous a tirés de quelque part. On n'est pas arrivé comme ça en Christ, en essayant de se détacher du péché par nos forces. Non, c'est vraiment le Seigneur Jésus qui nous a soutenus. C'est lui qui nous a redressés. C'est lui qui nous a ajustés. Il nous a pardonnés toutes les fois qu'on est tombés. Il nous a relevés. Vraiment, le Seigneur a été avec nous tout au long de notre cheminement avec lui. Mais en fait, ça, ça a démarré à partir de quand ? À partir du moment où on l'a accepté. À partir du moment où on a décidé dans notre cœur qu'il fallait que notre vie a changé, qu'il fallait qu'on marche avec lui. Parce que c'est lui qui fait la différence. Il nous accompagne chaque jour. Là, à l'heure actuelle, on est en train de témoigner, il est avec nous par son esprit. En fait, le Seigneur nous aime tellement qu'il est avec nous par sa présence. Aujourd'hui, ce qu'il a fait avec nous, il est capable de le faire avec n'importe qui. Mais il faut juste être résolu, décidé et accepter. C'est tout ce dont le Seigneur a besoin. Il a besoin que vous fassiez de votre part et lui fera la sienne. C'est ce qu'il a fait avec nous. Maintenant, le Seigneur a une histoire pour chaque couple. Donc, tout ne sera pas exactement pareil pour un couple que pour nous ou pour une personne que pour même nous. Parce que ce qu'on dit, ça vaut aussi pour une personne qui est célibataire. Mais voilà, il faut se confier en éternel. Il faut recommander son sort à Dieu et Dieu prend lui-même soin de nous. Mais voilà, le Seigneur vraiment est bon, il est merveilleux, il est puissant, c'est lui qui sauve. Le Seigneur sort, le Seigneur Jésus veut vous sauver aujourd'hui. Il ne faut pas se culpabiliser. Voilà, on est tous des pécheurs aux yeux de Dieu. Nous sommes des pécheurs mais Jésus-Christ est venu à la croix. Le Seigneur est venu à la croix tout simplement pour nous racheter, pour nous laver de ce péché et c'est par lui, seulement par lui, pour le Seigneur Jésus-Christ qu'on pourra vaincre le péché car en Christ nous sommes plus que vainqueurs, nous sommes plus que vainqueurs et aujourd'hui si vous avez une addiction, si vous avez quelque chose de difficile à vous détacher depuis des années, depuis l'année 2016, peut-être que ça a été une année difficile pour vous comme nous mais en 2017 le Seigneur veut changer vos vies, le Seigneur veut changer vos vies. Acceptez le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est celui qui pourra changer, qui pourra vous relever, qui pourra vous donner la force tout simplement parce que sans la puissance divine, sans la puissance de Dieu, nous ne pouvons rien. L'être humain, voilà, n'a pas de puissance, l'être humain est esclave du péché mais c'est vraiment le Seigneur Jésus-Christ qui pourra enlever toutes ces choses, tous vos soucis, tous vos fardeaux, vous les donnez vraiment d'un cœur sincère envers le Seigneur et il va faire les choses comme il l'a fait avec nous. On avait vraiment un cœur sincère devant Dieu, on n'en pouvait plus, on n'arrivait plus, on en avait marre, c'était difficile, ça a été dur, c'était un fardeau vraiment pour notre couple mais le Seigneur, il a vu notre cœur et cette volonté d'arrêter ce péché, il l'a fait tout simplement, il nous a aidés et aujourd'hui, maintenant, tout va bien, notre couple est heureux, notre couple est dans l'amour du Seigneur, le Seigneur nous emmène de gloire en gloire mais vraiment, et 2017 est une nouvelle année. Voilà, en tout cas, vraiment, on rend grâce à Dieu parce que c'est lui qui l'a fait, c'est lui qui continue de le faire et qui le fera encore parce qu'il est fidèle. Franchement, on vous remercie pour votre attention, et on s'excuse quand même pour le temps d'envoi du témoignage qui avait été annoncé en 2016 mais voilà, on est quand même arrivé par l'assistance du Saint-Esprit. Donc voilà, vraiment, soyez bénis, soyez fortifiés, vraiment, confiez votre sort en l'éternel et voilà, il est avec vous. Soyez bénis. Il est avec vous. Soyez bénis. Dieu est avec vous. Soyez bénis. Qu'est-ce que vous voulez qu'il vous dise d'autre, mes frères et soeurs ? Moi-même, je suis choqué, je suis dépassé par le fait qu'il y a quand même des gens qui sont bien sur la terre. Et si des bonnes personnes des bonnes personnes pourraient se multiplier comme ça sur la terre partout, un peu partout, ce serait bien. Mais appréciez pour ce couple d'abord, avant d'éterminer. Appréciez le frère, s'il vous plaît, appréciez le frère, s'il vous plaît. Vous êtes jolis. Ce qui m'a marqué de ce couple, c'est que ce couple a rencontré Dieu après l'union. Et ce qui est étrange, c'est que de différents côtés chacun d'eux a eu une rencontre avec Dieu, a fait sa rencontre avec le Seigneur. Et leur rencontre, quand j'analyse leur rencontre, je vois que la rencontre de cet homme est basée sur la parole de Dieu. C'est là que tout a commencé pour lui. Dieu l'a tiré vers la parole de Dieu. Et la femme, elle de son côté, elle, c'était son cœur qui a été poussé vers Dieu. Dieu a tiré son cœur. Et, elle peut ressentir quand Dieu est content et quand il ne l'est pas content. Donc, l'union de ces deux personnes-là fait sa déforme une force terrible qui ne peut pas permettre au diable d'être au milieu parce qu'ils ont invité décidément Dieu là. Et ces problèmes qu'ils ont rencontrés, cette sortie de la vie de fornication à la vie de sanctification, nous a permis de grandir en force. et c'est dans les difficultés que tout se passe. Les difficultés que nous traversons ne sont pas une malédiction. Parfois, Dieu veut nous rencontrer. Dieu veut faire quelque chose avec nous. Il veut nous montrer un truc. Mais il faut que ça passe forcément par les difficultés. Et c'est dans les difficultés qu'on apprend à bien connaître Dieu. Et on découvre au final que ce qu'on nous raconte dans le monde n'est pas du tout vrai. Et que Dieu peut nous parler nous-mêmes au travers de sa parole et de cet esprit qui vient pour attester tout ce qui a été dit dans la parole de Dieu. Appréciez, s'il vous plaît, mes frères et soeurs. Appréciez, s'il vous plaît. Moi, franchement, je me demande, moi, je ne suis pas marié pour le moment, je suis célibataire. Et je me pose la question de savoir, mais que va-tu se passer à mon niveau? Chacun aura une femme un jour. Tout en gros, ici, vous, si vous êtes célibataire, vous aurez forcément à rencontrer une femme. Pour rencontrer une femme, ce n'est pas facile. Il faut rencontrer la bonne. Lui, déjà, dans le monde, il avait déjà rencontré la bonne. Donc, Dieu l'avait déjà uni à quelque chose de bien. Que Dieu nous aide. Ça veut dire que chacun aura son expérience. Chacun aura son expérience. Ça veut dire le couple de chacun de nous ici. Ça veut dire ta femme et toi, vous saurez votre histoire avec Dieu. Un témoignage uniforme. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il s'est baptisé le même jour que sa fiancée. Ça, c'est bien. Maintenant, nous allons vous dire si vous pensez que vous ne serez pas à la hauteur de cette histoire, mes frères et soeurs, s'il vous plaît, si vous pensez que vous ne serez pas à la hauteur de cette histoire, ne vous mettez pas au couple. Attendez le bon moment. La fille, elle est dans son coin. Vous, si vous êtes quelque part, elle peut être présent si ses parents courent chez elle dans son appartement, toi, c'est que je suis toi dans ton appartement, vous mettez ta maison et vous vous rendez visite juste sur le lieu public. Mais prenez vos précautions pour ne pas que le sexe entre au milieu de vous pendant que vous êtes fiancée. Il y a certaines personnes qui sont fiancées à des filles et ils disent à la fille, oh, viens, on va avoir le sexe de fille de façon à se marier. Il peut vous tromper. Le sexe est uniquement réservé aux personnes mariées. Eux, ils n'étaient pas chrétiens et c'est plus tard, ils ont rencontré Dieu étant ensemble. Mais là, vous avez vu qu'ils ont dû se séparer, c'est-à-dire ne plus dormir ensemble, ne plus se toucher, même ne plus se donner des bisous. Ça revient en même, à la même situation que nous sommes venus de vous dire. Ça revient en même. Oh, mes frères et soeurs, comme il est difficile de trouver une femme aujourd'hui et comme il y a beaucoup de péchés qui se trouvent aussi derrière cette histoire. Mais le Seigneur Jésus-Christ est là pour nous aider. Rebettons toutes ces histoires-là, tous nos problèmes entre le Mère de Dieu et il nous aidera. Il nous aidera. Et il nous aidera. Franchement, ce témoignage, j'ai l'air de témoignage puissant qui m'a le plus touché. Et je me suis dit pourquoi ne pas vous partager ce témoignage quand vous pensez-vous ? Est-ce que vous êtes déjà en couple ? Est-ce que vous êtes un couple chrétien ? Vous pouvez réagir dans la partie des commentaires. Est-ce que vous, vous avez vécu la même expérience que ce couple ? Nous aimerons aussi savoir ce que vous avez à nous dire qui va nous aider. Nous qui devons aussi nous marier. Je compte sur vous. Pour mettre Dieu au centre de vos affaires. Pour mettre Dieu au centre de vos activités. Qu'en pensez-vous ? Si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur l'abonnement et cliquez sur la cloche sur la TV. Si vous avez été touché vers ce témoignage, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. C'est comme ça. Cliquez sur j'aime tout simplement. Et surtout, réagissez dans la partie des commentaires. Nous aimerons bien savoir ce que vous appreciez. Ça va être chaud pour la prochaine vidéo ou le prochain témoin puissant qui va venir. Ce sera le témoin puissant 314. Restez connecté sur Niance Reborn. Vous me soutenez aussi en cliquant sur Niance Reborn. vous aurez à la page d'accueil. Vous voyez, vous abonner sur Niance Reborn 2 et Niance Reborn 3 pour laisser de vous les fresseurs. Ah ! Ils sont jolis aussi. Regardez comme ils sont beaux. Vous êtes jolis. Comment les gens peuvent-ils être jolis comme ça dessus la terre ? Qui n'aiment pas trouver une belle femme ou un bel homme ? C'est celui-là même qui a la crainte de Dieu pour laisser de vous.